Musique C'est le moment de retrouver Marie-Marie Manjouglou qui est allée fouiller encore dans les archives de l'INA. A quel sujet ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Georges Simenon, 30e anniversaire de sa mort, le belge le plus connu au monde, on peut dire ça. Et là j'ai voulu parler de lui mais plutôt sur son oeuvre. Parce que c'est assez étonnant, Laurent, mais c'est un auteur assez prolifique on peut dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, alors il a écrit, figurez-vous, plus de 400 livres, 431 exactement, dont 84 commissaires maigrets, vous savez ce populaire commissaire qu'il a fait naître en 1929 exactement, interprété en France par... Avec machine et sa pipe. Et bien voilà. Alors interprété par les plus grands acteurs en France, dont Jean Gabin et Bruno Kremer, on peut dire que Georges Simenon aujourd'hui, c'est un des... Non, alors non, je vais vous dire, c'est l'un des auteurs les plus publiés au monde, il a vendu plus d'un demi-milliard de livres dans le monde entier, traduction, 87 langues, Laurent, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Je vous ai dit combien, un demi-milliard ou un demi-million ? Ah là là, je suis en train de me dire, j'espère pas avoir fait la même bêtise que Fred, on est bien d'accord, c'est un demi-milliard, donc c'est absolument énorme, donc voilà, il a des millions de fans, mais il a aussi des grands auteurs qui l'ont beaucoup respecté, beaucoup admiré, dont Arthur Miller, qui lui a résisté très longtemps avant de le lire, et qui disait qu'il ne pouvait pas croire qu'un auteur aussi prolifique et aussi populaire pouvait être aussi bon. Donc, voici quelques extraits de Georges Simenon qui racontent justement son oeuvre. Regardez. La plus grande catastrophe qui pourrait m'arriver, c'est d'arrêter un jour d'écrire. Je crois que je perdrai complètement mon équilibre. Je sais quand je suis en état de roman, si je puis dire, c'est-à-dire quand j'ai ce besoin de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, quand j'en ai assez de ma peau à moi. Et à ce moment-là, ma femme commence par nettoyer le bureau, si je puis dire, ça veut dire répondre à toutes les lettres importantes, enfin bref. Et alors, je vais marcher. Je marche dans la campagne tout seul. Quelquefois, ça dure une heure, quelquefois, ça dure cinq heures. Colette, je lui dois une fière chandelle de m'avoir donné cette idée-là. Et en effet, j'ai fait deux autres comptes, je lui ai donné. Elle m'a reçu la semaine suivante, elle m'a dit « Encore trop littéraire, mon petit sympa de littérature ! » Un roman, j'y crois au moment où je l'ai écrit. J'y crois pendant les huit ou quinze jours qui suivent l'écriture, parce que je suis encore sous le coup d'une certaine joie. Je me dis « Tiens, je suis allé jusqu'au bout. Je suis content. » Mais après, il devient complètement étranger, ce n'est que deux, trois, quatre ans après, qui me reviendra justement par le public et par les critiques. En Angleterre, par exemple, il voit dans mes livres un sens de l'humour qui n'a jamais été souligné dans une critique française. Jamais dans une critique française, on ne dirait que c'est le sens de l'humour. Alors, j'ai écrit des romans non-positiers, et ce n'est que dix ans après, je recevais tellement de lettres de lecteurs pour m'engueuler, de ne plus écrire de maigret, etc. Puis je me suis dit tout de même, j'ai peut-être tort, c'est tout de même grâce à ce gars-là qui a été connu, et je me suis mis à réécrire un roman maigret par an. Et je continue. Depuis vingt ans, tous les ans, j'ai écrit un roman maigret. Ce sera votre roman numéro combien ? 190e. Je croyais ce matin que c'était 193, mais ma secrétaire vient de me dire que c'est seulement 190. J'en étais déçu d'ailleurs parce que je me voyais déjà arriver près du 200e. Je ne suis pas du tout un cas, et j'ai horreur d'être un cas. Je ne suis pas un cas, je suis tout simplement un romancier. C'est tout. J'ai fini petit à petit, à la sueur de mon front, si je puis dire, ou de ma machine à écrire, à atteindre la sérénité. Eh bien, je tiens à cette sérénité et toutes les époques passées m'apparaissent relativement stupides. Et maintenant, vous êtes heureux. Maintenant, je suis heureux. Bon, allez juste vous dire quand même, Laurent, que j'ai oublié quand même de citer Jean-Richard. Enorme, un peu français. On vous l'avait fait. Vous êtes sympas. Mais voilà, un petit clin d'œil à Jean-Richard. On vous l'avait fait.